Salut tout le monde c'est Jérôme FPS donc là on est sur construction simulator et on va continuer le mode campagne donc là on y va sur options chantier campagne et là on part dans les technologies innovatrices alors maintenant le but on va devoir faire un parking couvert technologie de pointe dans le centre ville fréquenté qualité d'air ok gaz d'échappement trafic d'air ok on va faire le parking sous terre donc on y va on est avec neuf étapes on a une durée de 3 estimé gain 1 million 92 500 et donc on va devoir faire la rencontre très végétal évacuation des chers rampes et tout ce qui s'en suit donc là on a besoin d'une esclavatrice on aura besoin de plein de choses alors on y va on va valider assez rapidement comme ça on va pas mettre trop de blabla dans la vidéo au début parce que je pense que celle là elle va durer pendant un petit moment donc première chose à faire on va récupérer notre bulldozer et on va aller sur le chantier et on va aller directement parler à la personne et après on va commencer à faire un petit coup de bulldozer alors triangle c'est parti donc la femme elle doit être ici quelque part elle est là bas au coin on y va elle est ici bonjour madame on y va bonjour et bienvenue dans cette ville turbuleuse beaucoup de gens pensent que c'est difficile de réconciler la technologie en nature c'est pourquoi ils sont sceptiques sur ma compagnie des solutions gigantes mais ça n'est pas vrai au contraire ma compagnie est basée sur le principe de protéger la nature en utilisant des technologies assistives pour résoudre les problèmes il y a par exemple la cité récente augmentation de l'énergie demand or the heavy burden of agricultural crops on the soil for which innovative solutions are needed but the mayor's concerned about voters who don't believe in progress and to claim that my company is only covering the city and expensive technology to retain control we do stand for state-of-the-art technology but we also respect the established structures people's well-being is always our top priority for this reason i have worked to counteract air pollution in this district which is heavily frequented by traffic by constructing a modern green space with underground parking of course we can't just take the few parking options away from the many drivers that's why i worked with my team of experts to devise complex plan that will solve both problems as a first confidence building measures so to speak and i think you are the right person for this project ok on y va on y va on y va alors je vais récupérer mon bulldozer c'est parti alors on va devoir retirer la terre des où il m'a mur du énerg managing donc là on est à moins 11 cent en ou�ดé marqué parking campe ver consensus à l'ownedil va à commencer par là alors on va se mettre là on va change dégager la terre vers le côté comme ça je lâche le truc voilà à 30% je vais faire un peu dans ce style on va faire comme ça hop 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 Ah non, je voulais mettre la lumière. Ah, je ne veux pas assez noir. Ah, je peux rattraper mon erreur. 6h du matin. C'est pour ça que je n'ai pas pu montrer les numéros. Du local, je vais chasser aussi le canon. Je peux mettre la terre dedans. Je peux mettre la terre dedans. Voilà. Je peux mettre la terre dedans. Voilà. On va devoir enlever tout ça. Je pense que je peux mettre une grue ici. On monte dedans. J'espère que ça va être assez. Après, quand c'est trop lourd, ça ne marche pas. Si c'est vert normalement, ça passe. J'espère que c'est trop lourd. Alors là, on peut laisser là. Créer une rampe de terre. Alors, j'ai besoin de la pelle hydraulique. Ça va, je l'avais sorti. J'ai besoin de la pelle hydraulique pour pouvoir créer la rampe de terre. Alors, on peut la créer aussi avec le bulldozer. Si on voulait faire rapidement, on pouvait le faire avec le bulldozer. Je n'appuie pas sur le truc. C'est voyage rapide. J'appuie sur le truc. Alors. C'est parti. Le problème c'est que c'est assez loin. Alors là, normalement, pour faire une rampe, je devrais la prendre à l'envers. Le problème c'est que sinon, j'ai creusé trop loin. On va aller à l'intérieur. On va prendre le camion, on va le ramener sur le côté. On va vider à l'intérieur à fur et à mesure. Je pense que je pourrais passer directement par contre. Ça marche bien. On va passer. Et voir. Donc. Alors, le but c'est de le mettre. C'est à peu près ici comme ça. Ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Donc. Sur les bords, on ne va pas enlever grand chose. À fur et à mesure qu'on va reculer, on va enlever beaucoup. Si par exemple, je prends ici. Là, vous voyez, ça creuse largement plus. Et donc là, ça me permet de pouvoir mettre plus de terre et d'en enlever plus. Le but, c'est de créer de rampe quand même. Bon. On va faire ça. Hop, hop. Parti de terre qui tombe versé. Par contre, le camion, il est mal placé. Il faut qu'il recule un peu plus. Il est mal placé gesqu Voyons on enlève vraiment pas beaucoup là, là si je fais marche arrière, on va enlever un peu. Ah un plein, le problème c'est que j'ai pas de camion, ah si je vais le mettre là, je peux mettre le camion là, après vous pouvez le jeter hors du cercle, pas très très grave mais si vous voulez récupérer l'argent, l'idéal c'est vraiment de pouvoir mettre le camion à net, je peux jeter à l'extérieur, alors si je fais ça, je récupère, on est à 23%, je le prends, je le mets là, je peux le faire, on va faire pendant 24, 25, 26, voilà, et je peux le prendre, je peux le jeter là, y'a pas de soucis de ce côté là, maintenant si vous avez besoin d'argent, vous faites ça, hop, voilà, et vous le mettez dans le camion, en le mettant dans le camion, ça vous permettra de le vendre, hop, voilà, là vous allez dans le camion, vous faites hop, et vous venez le camion, vous reprenez votre pelteuse, et vous faites ça directement, donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez acheter et revendre de la terre, c'est à vous de voir, c'est ce que vous voulez en faire. Après moi j'ai une histoire de 6 minutes, je vais faire un peu moins de 3 heures max, à 40 pour ce temps, Hercule un peu pour s'éloigner. Et à chaque fois, il faut vider. A chaque fois, le camion va bouger. Parce que je le charge trop. Comme je le charge trop. Et il y a de la terre qui tombe. Il faut faire super attention de ce côté-là. C'est que j'arrive à le vider à fur et à mesure. Non, ça ne va pas aller. Alors là, la terre qui est à l'extérieur, il ne faut surtout pas se casser la tête à l'enlever. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur du jeu. Ce qui est à l'extérieur, on s'en fout un peu. Et ça sera enlevé à fur et à mesure. Au moment où il y aura un nettoyage du... 55%. On va reculer encore un peu. Le but, c'est de pouvoir faire ça. On va recharger. On va être sûr à certains d'être au niveau du camion. Néanmoins, pour pouvoir récupérer ce que je veux. Après, vous avez la possibilité aussi de le faire avec un bulldozer. Donc, si vous passez dedans avec le bulldozer, alors je ne sais pas si je vais devoir faire une deuxième rampe. Sinon, vous prenez un bulldozer, vous tapez dedans et hop. Vous pouvez le faire avec les deux. C'est un peu plus sauvage. Et là, le problème, c'est que le bulldozer, vous ne pouvez pas revendre la tête. Là, par exemple, là, je vais regarder, hop. On est quasi plein. Si vous voulez que je vous montre, par exemple, hop. On va faire ça, par exemple, pour le ranger. On va aller sur la pêlteuse, je vais la ranger. Et donc là, vous prenez, par exemple, le bulldozer. Voilà, là, vous allez tout droit. Et là, quand c'est comme ça, vous faites comme ça, hop. Vous mettez ça à fond. À fond, et vous avancez. Puis, il va s'enfoncer à l'intérieur. Bien, là, regardez, 70, 73, 80. Donc, ça dépend comment vous voulez faire. Vous voulez le faire à la barbare, vous pouvez le faire. Sinon, si vous voulez vous amuser avec l'esclavatrice, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Et voilà, ça vous crée une rampe. Alors, là, pareil, on va devoir refaire un coup d'esclavatrice pour pouvoir enlever ce que j'ai besoin. Donc, un peu dans le même principe. C'est soit vous prenez l'esclavatrice et vous enlevez. Soit vous pouvez, si vous dites, ben, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup d'argent, j'ai pas besoin de récupérer de la terre, par exemple. Eh bien, vous pouvez le faire directement avec le bulldozer. Pareil, dans le même principe, vous rentrez dans le tas et puis... Là, ça vous va. Là, je récupère pas la terre. Je vais la mettre directement au sol. Faites attention, il y a un trou. Donc là, le but, c'est de récupérer tous les bords de zone et les ronger. Là, par exemple, on va faire ça. Là, on va aller comme ça et on va ronger la borne. On va le mettre sur le trou. Et on s'en fout. Et on ronger. À quoi vous allez devoir faire ça ? Voilà. On va voir les ramures. Alors, on met à terre ensemble. Là, j'ai pas mis. J'ai mis dans le jeu. Hop. Donc là, on va aller juste avec ça. Roise au max. On va mettre comme ça. Ça creuse au max. Et en plus, ça fait un retour vers l'avant. Donc, ça va enlever... Pour ça. Comme je vous ai déjà dit, la zone tient, on ne peut pas mettre dedans. Je vais prendre des grosses pelles, vous pouvez le faire aussi avec un style de bulldozer des caterpillars, avec le gros sabot devant, et il prend moins, enfin j'ai l'impression que ça prend moins, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez utiliser d'autres matériels, vous n'êtes pas obligé de prendre, quand il vous dit de prendre l'esclavatrice, vous n'êtes pas obligé de prendre que l'esclavatrice, vous pouvez prendre par exemple celui-là, alors si je l'ai, attendez, regardez, que je l'ai, Quand je ne l'ai pas, on va aller par exemple dans achat, on va prendre par exemple, là voilà, un peu plus gros, sur pneu, donc on va l'acheter par exemple, on va l'apprendre, et vous allez voir que c'est le même principe, À part que celui-là, c'est marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Là, hop, on va aller. Vous imaginez qu'on est à 20% Parce que je vais passer là, en dessous, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. C'est un peu comme ça. Vous pouvez faire comme ça aussi, vous allez ici, vous mettez au sol, vous faites comme ça, on va le remplir complet, n'hésitez pas à aller. C'est bloqué, on est là, hop, ici, hop, on balance là. Ça ne prend pas beaucoup plus, vous voyez, on est à 24%, on va dire qu'on prend à peu près 2% de terre avec celui-là, alors que la pelle c'est un peu dans le même principe, on va dire, on est à 24, 25, moi j'ai pris une petite. Et celle-là, elle est beaucoup plus maniable, on va dire, hop, on vient, on prend, voilà, on a 27, on va prendre, on jette, on prend, hop. Sinon après, vous pouvez faire aussi avec le bulldozer, comme j'avais fait tout à l'heure, un peu plus barbare, mais ça passe. Si vous voulez faire avec le bulldozer, ben vous devez avancer dessus, un peu dans le même principe que celui-là, donc vous allez là, hop, on va reprendre le bulldozer pendant. Alors, j'avais essayé en marche avant, ça ne marche pas, en passant par le haut vers le bas, je trouvais que ça n'allait pas trop bien. Moi, ce que je fais, c'est que quand c'est dans ça, je fais comme ça, hop, et ici, hop, vous faites vers le bas, et vous avancez à fond, et on va, hop, et on passe directement à 39, 40%, 41%, là, on marche à l'air, allez à l'endroit où il y a de la terre, et on vous avancez. 57%, Et ça, c'est largement mieux. Et vous refaites un petit peu à tous vos passages, et à chaque fois que vous passez une fois, ça enlève, et vous repassez une deuxième fois, ça enlève, et ainsi de suite. Donc là, la pelleteuse, c'est bon, on enlève. Et donc là, ça s'est remis droit, pour attendre, mais vous voyez, hop, voilà. Donc là, on a la rampe qui est créée, elle est ici. Là, on a créé la rampe, plus on a creusé. Après, comme je vous dis, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser, qu'est-ce que vous voulez faire, et si vous voulez du rapide ou pas. Alors ici, on va y entrer, et on va aller chercher le matériel. Donc là, on a besoin de 3 comme ça, 13 comme ça, 9 comme ça, 4 comme ça, 7. Alors, vérifiez bien que vous n'en achetez pas plus, ça sert à rien, en réalité. Et c'est chiant, parce qu'en fait, ça reste sur le chantier. Et vous vous demandez de l'enlever, donc. Alors. On va lever. Donc le matériel, normalement, il est là-bas. Après, il est là-bas. Il faut vraiment regarder. Alors, maintenant, on va devoir mettre 2 palettes de pare-vapeur, 2 palettes de bois, 2 palettes de trilles d'armature. Alors, le pare-vapeur, il est là, donc on va pouvoir la prendre. On va se mettre dans le bon sens. On va se mettre dans l'armature. On va se mettre dans l'armature, je peux en prendre 2. Le pare-vapeur, je peux en prendre 2. Et les palettes de bois, je peux en prendre 2. On va pouvoir, à peu près, 2. Donc, à savoir, il va falloir ramener aussi un camion-pompe. Il va falloir ramener un camion... Je vais changer, par contre, la... La toupie, parce que j'ai l'impression que la toupie, la tarpilla... Alors, j'ai voulu faire version américaine. Mais j'ai l'impression qu'elle prend moins de charge. C'est peut-être moins... J'ai l'impression qu'elle prend moins de charge que l'autre. Je dois toujours la recharger à chaque fois. Donc, ça, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Ok, donc là, 2. Et après, on en prendra les 2. Et là, il reste tout de bon. C'est les petites. C'est ça. C'est les 2 là-bas. Et là, on voit que c'est des grandes. Les grandes, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment... Là, c'est celle de droite. Là, à mon avis, ça va me faire le sol. On va pouvoir couler du béton sur le sol. Et après, on va devoir... Ah, on prend l'autre. On prend l'autre. C'est bon. Alors, on va devoir couler maintenant. On va se mettre ici, comme ça. Donc, je vais aller chercher mon camion-pompe. Par contre, l'autre camion, je vais le changer. Je vais prendre le camion... Le vert et gris, là. Parce que celui-là, ça ne va pas. Il est trop long. Caterpillar, j'ai l'impression qu'on n'en a pas assez. Ou après, c'est peut-être depuis la mise à jour que ça a changé. Donc, ici, le problème, c'est qu'il faut que je vais là-bas. Alors, normalement, il y a peut-être moyen de mettre le camion là. On va voir comment ça couler. Donc, on va essayer de mettre le camion ici. Hop, hop. On verra bien. Pour les bras, on est bon. Et les deuxièmes bras, on est bon. C'est good. Alors, là, on va faire ouvrir la trappe. Mais maintenant, je vais aller acheter... Une toupie, mais là, celle-ci. J'ai l'impression que celle-là, je ne sais pas s'il y a plus de... Plus de capacité, mais j'ai l'impression qu'elle est mieux. Et voilà, c'est peut-être moi. C'est peut-être une impression à moi. Je ne sais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'elle marche largement mieux que la Caterpillar. Alors, on est où, là ? Un peu pareil, donc on va faire marche rien. Vous voyez, j'ai même l'impression qu'elle est plus grande. Ça, c'est peut-être moi, mais... Voilà, remplissage, hop. Camion pompe, on y va. Alors, on va commencer à couler. Ok. Ça va pousser. Et le but, maintenant, c'est de pousser au plus loin à chaque fois. Arte de serre. On a quand même fait pas mal. Comme je dis, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui ai l'impression qu'il y en a moins. Je ne sais pas. Toquer la caméra. Parce que, bon, on remet... À 77%. À 77%. Ça, c'est pas très gênant, puisqu'on va sûrement devoir couler encore. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre là, comme ça, proprement. Et on va aller sur la grue. Le but, c'est de mettre la grue où ça ne nous dérange pas. Parce que, de toute façon, on va devoir couler. Donc, il faut mettre la grue où ça ne nous dérange pas. Là, on va devoir faire... Les murs. On va mettre deux comme ça, et les deux par vapeur. Ah non. Ah non. Non, c'était pas ça, mais. N'importe comment. Je n'ai pas pris le bon. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah, donc, le premier, je l'ai libéré. Le deuxième, je vais peut-être pouvoir... Je me suis trompé. Oui, merci. Allez, les deux là. Et les deux par là. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Trompé. Merci. Voilà, on va prendre les deux pare-vapeur. Voilà. Voilà, on va devoir enlever le camion. Je vais faire ça, mais je pense que c'est peut-être pas le camion complet que je veux vendre. Et hop, c'est le bras qui gêne. On va enlever le bras de la zone. Voilà. Comme ça, je peux couler. Il faut faire attention à des moments où il ne vous demande pas vraiment d'enlever tout. C'est juste qu'il ne faut pas le mettre dans la zone. 90, c'est quoi ? Voilà. Alors là, maintenant, on va devoir enlever le camion de la zone. Là, il faut vraiment enlever le camion de la zone. On va pas le mettre trop loin parce qu'à mon avis, il y a peut-être des chances qu'on va le remettre là. Ok. Alors, il faut reprendre de l'armature. Enlever. C'est un peu chiant. Par contre, il faut s'amuser à prendre. Enlever. Un peu chiant. Au milieu, dans... Euh c'est bon. Je vais un peu plus. Et au niveau des coffrages il m'en faut 5. Alors c'est ça le problème. C'est qu'on va devoir à chaque fois. Re-enlever, remettre. Et enlever, remettre le camion-pompe. C'est même bizarre qu'il n'y a pas une zone. On aurait dû faire comme la grue. Avoir une zone où on pouvait mettre notre camion-pompe. Et ne pas l'enlever à chaque fois. C'est bon, c'est pas trop jeûnant. T'en entend dans le jeu il y a de la musique, t'en entend n'importe. Donc ça dépend. Là j'en ai encore un 2. Donc là ça fait bien. Je regarde si il va pouvoir bouger quand même. Oh non, ça va, je peux prendre ici. Oh. On peut remettre aussi, c'est des dalles de plafond. On aura plusieurs coulages. Ce n'est pas un bâtiment maison américaine, on va dire. Là il y a pas mal de coulages. Elle est revenue. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé le camion, vous voyez. On va pouvoir remettre en attendant le camion. C'est chiant, mais on va pouvoir le remettre. Là je dois couler 2 murs. Donc il va falloir que je remette le camion. On va remettre le camion à sa place. Et on va faire le camion à sa place comme il est. Et on va faire. Et on va faire le truc camion. Celui-là. Je ne suis pas en marchant. On va le remplir maintenant. Je ne suis pas en marchant. On a celui du bord qu'on va faire. Et après on va. On va attendre. Hop. On va le那麼. Sous-titrage ST' 501 le reste. Là on a coulé complet, on va couler celui-là, on va commencer à couler celui-là. On a 100. Maintenant le but c'est de taper le mur qui est ici. On va couler le mur, on va couler celui-là, on va couler celui-là. Alors, les éléments en béton sont fabriqués. Les éléments en béton c'est à prendre avec la grue. On se passe. Je n'aime pas du tout travailler à la base de la grue. Je n'ai pas l'impression que ça va pas, mais c'est lent. Je n'aime pas trop travailler à la base de la grue. Je n'aime pas. 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 45 % je crois qu'on est en sous-sol donc il prend ça pour du moins on aura du positif quand on va passer à l'étage ok alors il va falloir dégager la treinte arrêter et oui on va le plier le plier et le marchand alors que cette zone là elle est quasi une terre à rien en mettant mais c'est juste parce que ça pose du matériel là je suis obligé d'enlever le mot quand même je suis en compte alors on y va sur la grue donc maintenant on va faire des éléments plafond et les poutres on va essayer de prendre des rangers et on va prendre celle qui était au sol et les poutres là on n'est pas au premier étage il y a un avion qui n'est pas sourd on va aller là on 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 C'est parti. Maintenant, on va faire cet élément en béton. Il faut que je prenne tout ce qui est balle de béton. On peut prendre par exemple celle-ci. On aura peut-être besoin des poutres. Je vais peut-être prendre les deux qui sont là-bas. Comme ça, ça va débarrasser. J'ai vu qu'il y en avait deux en haut. Là, il y en a deux. On va prendre les deux là. On va faire gagner de la place. Parce qu'ils sont entassés l'un sur l'autre. Comme ils sont entassés, ça ne va pas. Ça me permet d'être à peu près quasi devant. On va faire gagner de l'autre. On va faire gagner de l'autre. Ça me permet de faire dégager. C'est parti de la vie. et là la zone elle est importante les grandes surfaces donc on a beaucoup de travail les petites surfaces ça va mais les grandes surfaces il y a peut être des vidéos que je vais peut être devoir faire en deux fois parce qu'il y a des vidéos qui vont être très très longues et je vais devoir la faire en deux épisodes je vais le remettre droit et j'étais trop bien on va prendre un ici reviens 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 une voiture je l'aurai arraché une voiture je l'aurai dégagé ! Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est pouvoir ouvrir le matériel. Là, maintenant, on est reparti pour faire ça et on va poser. L'avantage, c'est qu'ils sont dans le bon sens. Donc, on va apprendre à mettre, par exemple, on va jauger à peu près. On prend et on fait affairement. Là, on fait que du aller-retour. Il faut toujours que je lève parce que sinon, après, je suis trop bas. On a fait le premier. On a fait le premier. On va le mettre de l'autre côté. On va vraiment le mettre sur le bord. On va le mettre. On va le mettre. On va le mettre. On va servir les mains de d'une jambe. C'est bon. On vient de prendre. On va le mettre. On va les mettre. On va y passer au filort à l'école. Je ne vais pas vous le décrocher. On va se mettre comme ça, ça va, ils sont dans le bon sens, il aurait fallu tout tourner, il faut énormément de temps, ça va, on a juste à les poser, on est dans l'axe. On ne va pas faire la miniature maintenant, il s'y fait nuit, mais on va faire après la miniature. On va déjà voir que ça sort de code, là c'est le dernier que je connais, les autres je ne les connais pas. Ah non, celui d'après je le connais encore, c'est le truc agricole, celui-là je l'ai fait en live, mais après le reste je ne connais pas, donc on va une découverte. la grue va rester frais, et là maintenant il va falloir remettre la machine à béton. c'est un peu plus que je l'ai vu je l'ai vu, j'ai vu. Je suis là, je suis là, je suis là. C'est un peu plus que je ne peux pas, mais c'est le truc, c'est le truc qui 3 hop trop vide ... ... Moi j'aime bien toujours faire comme ça en marque les deux cercles. Moi, ça m'est proprement. ... ... Pardon. ... 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 et j'en aurais encore besoin, on va mettre ça, on va juste le mettre là, on va récupérer le camion pompe, j'espère que j'aurai quand même assez d'essence, au moins pour couler ça, après j'irai le réparer dans la prochaine vidéo, je ferai une réparation, et au moins que j'arrive à couler là, hop hop hop, donc là la trappe est au vert, on est bon, laisse moi au moins couler, et après je te laisse tranquille, par lui, on va le remplir tout de suite, parce que je ne veux pas le mettre en route, donc et là, on y va, en purée, camion, j'ai tout sélectionné, sauf celui du milieu, pas mal hein, point, ah non, j'ai ma manette là, hop, voilà, et on coule la dernière dalle, là c'est la, on coule la dernière dalle, là c'est la, là, hop, et après on pousse un peu, et on fait comme ça, moi je fais toujours comme ça, hop, voilà, hop, on pousse un peu, et on coule, et en faisant des arcs de cercle comme ça, ben on est un peu plus précis on va dire, et on arrive un peu mieux, alors comme ça, ça vous évite en réalité de faire avant, arrière, avant, arrière, en faisant comme ça, moi j'ai juste à pousser toujours un petit peu à l'avant, hop, je pousse, et je tourne, je coule, je pousse vers l'avant, et je tourne, les techniques qui marchent très bien, hop, voilà, je pousse, et je marre, regardez, on est déjà quasi à 50%,, désir. daar on appuis en camion, alors ici, hop hop oh, t'es encore un peu descendre, encore assez descendre, pueblo, je pense pour tout le reste, donc ça devrait aller, je peux juste faire ça, hop, oui, je sais qu'il y a alors normalement quand vous avez plus de carburant ça le ralentit un peu c'est pas trop aussi là oui normalement ça le ralentit un petit peu 39% on va aller chercher les petits potages ici voilà donc là on est bon maintenant on va dégager tout ce qu'il y a dans la zone donc lui allez on le dégage alors toi et toi tu en vas toi le camion pompe alors lui il va partir par contre directement à l'essence donc il faut pas que j'oublie aller lui mettre de l'essence je pense que je le ferai à la fin de la vidéo et le problème c'est que j'ai besoin de dégager la gauche voilà c'est bon la zone a été dégagée et moi aussi je dois sortir voilà donc là c'est bon tout a été enlevé donc là on va devoir remplir cette zone de terre alors avec celui-là des camions tu es où exactement là oui mais on va le remplir de terre on va essayer de faire un marche arrière comme ça on va essayer de passer un j'espère que je vais pas devoir aller chercher mon gros camion rien pour mettre parce que rien je vais devoir aller chercher mon camion au bras pour pouvoir mettre les l'herbe il 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 se pas du m le riz est à côté de paix aurait dû laisser une case à chaque fois j'appuie dessus je fais non alors remplir le sud à l'époque on vide le pire c'est que je suis en train de faire une vidéo là et dans moins de 30 minutes dans l'aïe j'ai même pas 30 minutes pour manger encore la vidéo est pas faite 87% on va remplir la terre c'est bon alors toi hop je vais le libérer la place plus vide et bon hop voilà donc là la zone a été dégagée et là le problème c'est comment je vais faire ça alors pour prendre de là bas à là bas je vais prendre le grand ou le petit faut que je vais chercher le grand alors le grand quand je dis le grand c'est celui-ci celui-là alors on va le retirer et on va aller dedans c'est le seul qui va pouvoir me faire tout en un coup en mettant sinon je vais être bloqué et ça va être un bordel donc on va faire ça en un coup hop et on sera tranquille et après on n'aura plus qu'à finir la mission et je pourrais aller manger parce que là il est 19h33 19h33 et comme je vous ai dit ben à 20h normalement je suis en l'air donc dans la logique je réduis déjà je fais des jambes hop c'est parti on va se mettre tant qu'un alors on va prendre ouais wow voilà ouais ouais on va Merci. 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 Allez, le dernier, on y va. Viage. Viage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté là-bas ? Le camion. Alors, la personne, elle est où ? Je vais voir, elle est là-bas. Ah non, elle n'était pas à côté du camion. Elle était à côté de lui. On voit déjà que ça a déjà été fait. Regardez, on voit déjà des fenêtres et tout. Allez, on y va. On va faire parler. Et on va terminer le chantier. Voilà, 1h31 pour faire le chantier. Et que les investissements privés ne sont toujours pas mauvais. Et on peut souvent résoudre des problèmes quand il n'y a pas assez de fonds publics. Il y a plus que les autres. Voilà. Donc là, on a le parking souterrain avec du végétal. Donc là, il est là. Donc on ne peut pas descendre à l'intérieur. On ne peut pas les fenêtres. Et on peut voir les voitures à travers. On voit, il y a des voitures là. Il y a tout un système d'herbe qui est au-dessus. Là. On peut passer par là. Alors, je ne sais pas si on peut. Et je pense que oui. Et hop, voilà. On peut monter dessus. Et on a le parking carrément. Et on a tout du végétal au-dessus. Alors, avant tout, vite fait, je vais prendre ça. Je vais aller sur la station la plus proche. Et je vais vite fait le réparer. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais oublier. Et si j'en ai besoin, ça va être un peu la merde. Donc ça, c'est bon. On va le mettre ici. On va réparer et tout. Et après, on pourra passer à la mission suivante. On regardera c'est quoi la mission suivante. Moi, comme ça, je fais réparation et le plein. Alors, on va se mettre dedans. Voilà. Alors, on appuie sur A pour mettre le carburant. Et on appuie sur B pour réparer. Voilà. Donc là, on est tranquille de ce côté. Donc, on appuie ici sur option, chantier, campagne. On va dans technologie innovatrice. Et la prochaine mission, on va faire une installation agricole. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer un bâtiment qui est plus ou moins en ruines. Et on va mélanger du moderne et du ancien. Donc, on va garder toute la base du bord ancien. On va la rénover et on va la renforcer avec des piliers. Et toute la partie du haut sera fait en moderne avec de la vitre et du métal. Donc, voilà. Ça, on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez les commentaires. Partagez tout le monde. Et allez. Ciao, ciao. C'était Jérôme FP. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.